enregistrement local on a un petit drop de fps c'est normal mais la connexion est nickel la connexion est nickel bon par contre pour les droits de caméra malheureusement vous doutez bien que le pc est dans le coffre il dépose il donne tout ce qu'il a le pc dans le coffre avec ou sinon je vais aller en bas je vais les rejoindre mais non il n'y a pas besoin elle est solide on a fait pire à la ferte et gaucher c'est nous la plus belle il ya des modernes il ya des moins modernes il ya peu de modernes sur notre session voilà vous pouvez voir un petit peu les voitures qui a sur le côté là il ya vraiment de tout et c'est ça qui est incroyable et du coup on va se retrouver avec des voitures mais vous allez voir c'est un c'est un des liens ouais 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 la prochaine fois je ferai un petit setup mieux ah merde ils sont déjà partis la caméra est dans le phare la caméra est dans le phare ouais 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 des voitures modernes c'est pas des voitures mais des jouets en fait c'est normal mais après c'est comme les fois pour enfants mais avec trop de moyens c'est vrai c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent ces vidéos mais attend eux ils sont déjà rentrés loin je les vois même pas je sais pas je les vois pas du tout donc ça se trouve ils sont déjà sur la ligne de départ en fait ce qui serait étonnant je ne vois pas du tout donc non c'est une est-ce que ça braque assez on en passe deux c'est bon la madame elle est contente vas-y ok et donc du coup shiro m'accompagne voilà on m'accompagne à défaut de me voir dans le fond de la pièce oui c'est vrai que d'habitude vous la voyez de dos dans le fond en pilou pilou oui toujours en pyjama cette fois je suis habillé pour une fois tu es ouais c'est vrai que tu n'es pas en pilou pilou ouais bah ils sont plus loin on verra s'il nous attend on verra si on les rattrape alors les rattraper je pense pas pour booster lui qui a quittent non malheureusement il n'est pas là 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 le setup était trop complexe à si je les vois ils sont tout au bout je les vois ils sont debout on va en profiter on aère un petit peu donc comme vous pouvez le voir vous avez la vue cockpit vous avez même le tableau de bord et tout s'il ya le moindre problème pendant le live donc moi j'y aurais pas accès par contre madame ici présente il y aura accès donc s'il ya besoin de quoi que ce soit vous nous le dites si on se met comme ça on a cette petite vue là aussi et voilà avec nos tronches c'était pas incroyable oula et casse pas mon auto toi je vais reculer me font peur je veux pas qu'ils cassent ma voiture donc ce stream est grâce à altic sachez le c'est lui qui m'ont rincé d'un pc et et ça a été sachez que cela il veut là c'était vraiment un des arguments principales ils m'ont dit ah ouais tu veux faire un live avec notre pc ou go on y va on te confie un pc tu veux le détruire sur circuit vas-y 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 non ils savent très bien ils ont confiance en leur machine sachez que depuis ce matin le pc est dans le coffre a fait toutes les sessions même celle sous la sous la pluie et il a il dit rien du tout c'est un truc de ouf il est beau le casse puis j'ai le même bah ouais turn on c'est très bien turn one c'est très très bien et et ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment un plaisir vous allez voir là en plus avec un peu de chance on n'aura pas de pluie normalement on a de la pluie juste après la session j'espère qu'on n'aura pas pendant la session ça serait cool donc ouais altique qui a vraiment rincé le rincé le pc très fort et ils m'ont prêté une batterie aussi qui est pareil dans le coffre depuis ce matin qui dit rien du tout elle a encore de la batterie c'est juste incroyable vraiment c'est incroyable le setup tient depuis ce matin je sais pas par quelle sorcellerie il tient ça aussi c'est le pc il en a rien à foutre un pc il est posé dans son coffre il est très très bien je les fixer avec des sangles s'il y en a qui veulent aller voir le setup la tronche du setup dans le temps mais je vais juste activer le ventilo parce que elle commence à chauffer un ralenti c'est vrai qu'ils veulent aller voir la tronche du setup à les dispo un petit peu partout sur twitter et sur les réseaux n'hésitez pas ça va être incroyable je pense qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit incroyable il ya le frangin qui est là mais vous êtes devant nous là le béni il est devant nous c'est mon frère et lui il est dans la gt turbo du daron à tu conduis ou pas ben je me suis trompé de chêne non vous êtes bien sûr qu'à brille d'yevoi corporation tantôt robillage tantôt à stickage de consoles tantôt tantôt circuit voilà alors bah ici on aime tout on répare tout et on aime on aime en profiter aussi je vous avoue je suis vraiment content que là pour l'instant ça se passe bien on va voir comment ça va plus loin mais qu'on ait réussi à lancer le live et que ça je ferai la dernière ça marche il n'a pas sorti une r5 le frangin non non il est venu avec sa volvo sa volvo de ouf là et visiblement il est l'est pas inaperçu l'espagne merci mais non il va pas nous embêter t'inquiète tout à l'heure on a un gars en maserati devant nous tu voulais pas nous laisser passer sous la pluie attendez ce que je peux vous montrer c'est peut-être plus intéressant de voir ce qui se passe en devant nous elle est passée malheureusement elle est incroyable il ya des voitures si vous la voyez à gauche là c'est vraiment des des sacrés des sacrés voitures il ya vraiment des trucs alors sachez que la voiture dans laquelle on est c'est une renonce tx de 1986 d'origine c'est à dire que le moteur n'a pas été changé on a un plus gros radiateur pour qu'elle soit mieux refroidi on a un carbune oeuf mais qui est d'origine donc en soit pas de modifications on a quatre suspensions pour que ce soit pas un bateau parce que d'origine c'est un bateau et j'avais pas de pilules pour le le mal de mer une casquette qui s'envole et et autre chose j'ai quatre jantes pour que ça tient un peu plus le pavé parce que pareil c'est des boudins d'origine et et ça devrait le faire adeptes duval le frangin ouais le frangin on a deux une deux il a deux estafettes le frangin il aime bien les estafettes mais ça y est ça va commencer aïe 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 donc ça c'est à toi ça c'est à toi moi j'ai plus le droit de toucher à rien je ne touche plus le stream c'est madame qui gère donc si un problème c'est elle de voir avec elle de voir pour après et c'est essaye de profiter quand même de ne restent pas les deux les yeux sur le chat si la modération tu peux le poser là si tu veux tu peux le verrouiller ça marche mais c'est pas dit qu'ils survivent au premier virage je tiendrai tiens et donc oui les si vous voyez qu'il ya un problème dans le chat n'hésitez pas à le spammer que ce soit le son que ce soit l'image on a on a des trucs de substitution on a des plein de solutions de substitution le micro n'en a pas par contre on peut désactiver le la face cam on peut désactiver la caméra qui est présente pour le compteur et on peut on a une deuxième caméra qui peut se mettre dans le cockpit si la caméra qui est dans le phare lâche oui rentre donc là il vérifie en fait nos nos bracelets de pilotes moi c'est un super bracelet rose on est sur la bonne vue ok on est sur la bonne vue au niveau du compteur ça a l'air de fonctionner visiblement ouais ça bouge impeccable ça c'est cool moi j'espère j'ai dû mettre 720p 4500 donc j'espère que ce sera pas trop hachuré j'espère que ce sera pas trop hachuré que ce sera quand même visible de votre côté normalement c'est bien lumineux on a du beau temps donc ça devrait être cool ah oui il a des pneus slick le monsieur c'est pour ça qu'il avait du mal à oui mais talbomatra c'est la marque et en fait c'est potentiellement une murena pour voir devant oui mais oui potentiellement c'est une murena c'est celles qui sont tout en fibres si je dis pas de bêtises non mais il ya vraiment des pépites de ouf à chaque fois à cet événement là c'est pas une annonce j'ai cru non on n'a pas vu de 86 encore donc là je désactive le ventilo parce que sur la route si on n'a plus besoin non alors sachez que si on commence à faire trop les cons mais vite sortir et ils sont pas là pour blaguer on a même les ambulances qui sont là donc twitch on est on est entouré on est ranger des épées s'il vous plaît alors par contre il ya aussi un gros risque et ils le font beaucoup en ce moment il ya eu deux sessions qu'on sautait pour des raisons qu'on ne sait pas c'est dire qu'il nous faut rentrer on fait un tour drapeau jaune et ils nous ressortent et on se fait on se fait prendre une une session malheureusement donc ça peut arriver aussi il ya vraiment beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu s'il y en a un qui se plante forcément le circuit s'arrête ça reste ça reste logique mais mais voilà c'est un circuit club alors le circuit de nevers manikour c'est un à la base il ya il ya eu de la f1 il ya eu de la f1 mais là ils ne font plus de f1 il ya plus de compète de f1 et là c'est juste voilà c'est des gens qui s'amusent dessus mais circuit de nevers manikour c'est un il est connu normalement il est il reste pas je crois qu'il ya le en moto encore je crois qu'en moto ça se fait encore un manikour il ya encore quelques compètes qui se font mais c'est globalement tout quoi il n'y a pas de tour de chauffe là c'est vraiment tu rentres ouais la première session ils nous ont fait un tour un tour en les premières sessions tour de chauffe pour la matinée moi je pense pour que les gens y aillent tranquille je pense qu'on y va fort là direct je voulais surveiller si vous voyez un voyant qui s'allume alors en vrai il ya le voyant de batterie qui s'allume de temps en temps mais c'est normal je sais pas pourquoi mais c'est normal mais si vous voyez le voyant moteur le voyant d'huile qui s'allume là c'est plus chiant et si vous voyez la température monté trop c'est là c'est plus chiant donc soyez réactif je compte sur vous vous êtes mon ordinateur de bord à combien je tourne du tour ah ouais non mais gamme cela nous si on n'est pas dans la même catégorie nous on est en pas en passion là on n'est pas en compète on a on a zéro que je vous laisse faire je vous laisse faire avec la vue caméra normalement vous verrez et si vous voulez me faire un chrono vous faites un chrono mais on n'est pas là pour la con vraiment là c'est vraiment des journées entre passionnés il ya des gens qui sont vraiment là pour se promener en même temps quand tu es en r11 et que tu te mets à doubler des porsche potentiellement ceux qui sont vraiment là pour ouais c'est ça il y en a qui sont vraiment là juste pour chill et rouler un peu plus fort que sur la route et est justifié tu vois donc une fois de plus on laisse passer les gens s'il ya besoin si on voit qu'il ya des gens qui vont plus fort que nous derrière voilà le nombre de fois où tu as un troupeau qui arrive derrière toi de voitures tu es en mode bon bah je les laisse passer j'ai pas envie de tenter le diable et puis voilà donc non on y va chill 89 6i représente on va commencer à marcher on y en a un petit coup de ventilo et donc oui la voiture dans laquelle on est fait 82 chevaux pour 8 900 kg et bon on s'amuse bien quand même c'est plutôt cool c'est plutôt cool j'ai pas compris ah oui non mais ça c'est normal je te l'avais dit ouais fais pas de bêtises avec ton propre téléphone bon bref on va essayer que ça se passe bien j'espère que ça va vous redonner un peu les sensations quand même de ce que j'ai vu jusqu'à présent entre les live de test et tout ça devrait le faire ça devrait être pas trop trop mal le fait que la caméra alors sachez que depuis PSA Renault Porsche tout est logique alors PSA non à moi ouais parce que du coup j'ai une caméra pour ceux qui ont vu le setup j'ai une caméra dans un phare et du coup les gens quand ils passent ils voient la R11 et puis voient le phare ils sont en fait habituellement dans le phare il y a des cônes il ya une prise d'air tu voyais une entrée d'air les gens font ça pour récupérer plus d'air frais on a l'avant mais sauf que moi j'ai pas de turbo j'ai pas besoin de ça une voiture elle est d'origine donc bon normalement elle est plutôt bien conçue par Renault et puis voilà une fois de plus s'il y a des abonnements s'il ya des dons et tout navrez je vous verrai pas s'il ya des follow bienvenue mais ouais je remercie d'avance c'est sûr ça va être complexe de remercier tout le monde sur la route mais voilà c'est énorme la la gopro qui est devant est relié en hdmi avec le pc dans le coffre genre je l'ai vraiment mise au plus loin tu vois c'est vraiment un délire là le pc dans le coffre est tenu par des tasseaux c'est vraiment un délire il vient de partir ah ça y est loin ils étaient en premier on va voir si on arrive à les rattraper mais normalement ils devraient s'ils partent là là ils vont nous rattraper je pense peut-être pas valentin mais au moins au moins mon père parce que du coup on est en session avec un gt turbo allez on change on va aller chez 205 comme vous pouvez le voir il ya vraiment tout type d'automobiles on a de la grosse ferrari de la porsche la 205 la maserati on a des trucs inconnus pour ça je l'as de mobile très bien là où est mon automobile allez on y va oh putain quel plaisir sérieux donc là on va essayer de faire chauffer un peu les pneus on va pas essayer de faire de tête à queue j'en ai pas fait encore depuis ce matin et une fois de plus c'est que du plaisir c'est pas on n'est pas là pour de la compète on n'est pas là pour aller vite on n'est pas pour faire mais juste là pour kiffer il ya rien à gagner la porte elle n'est pas ouverte toi donc là on voit que on fait attention il ya des gens plus lent et on y va mollo non là il n'y aura pas de coup de là si un coup de la panne il n'est pas fait exprès il coûte un peu cher il n'y en a pas ici j'ai oise c'est indiqué c'est bon la basale a ouvert les femmes je sais pas si elle a ouvert les phares la miata j'espère qu'elle fait des clins d'oeil en oui mais je vous dis il y en a qu'ils sont en promenade voilà tu vois lui il va tranquillou on va pas on va pas le brusquer on y va mollo aussi là tu vois les deux ils nous arrivent derrière j'ai voulu mettre une caméra une caméra rétroviseur mais malheureusement j'ai pas assez de port usb à dispo j'ai pas pris assez de hub j'aimerais bien le doublé lui aussi donc ici c'est un peu technique bon il ya des voitures on cherche pas à rivaliser ça queen un peu je surveille un peu la température parce que je sens que vous le faites pas pour moi tu penses que le fruit il va partir ou c'est trop sec ? ah non il partira pas le dieu s'il y a quelque chose qui part ici c'est l'avant c'est pas l'arrière et je suis pas assez bon dans le pilotage pour pour gérer ça ça te dit la température est ok sinon il cuit dans le chat ça marche vous êtes un peu mes voyants moteur ah ça perd l'antenne de quoi ? ça perd l'antenne ah vous perdez la connexion ? il y a des drops ouais bah oui forcément c'était sûr alors je vous avoue je vais pas m'arrêter c'est vrai parce que pour les drops de toute façon même moi je peux rien faire de mon côté non non on peut rien faire ouais c'est dans le coffre désolé pour les drops là je peux rien faire puis je l'aide pas en plus j'arrête pas de prendre les vibreurs le pc derrière en pls il y a pas de dames qui dit la FPS on dirait un jeu Ubisoft ah merde à ce point là bah c'est chaud bah écoutez tant pis là c'est l'unier qui dit qu'il y a plus de son on part la connexion quand tu prends les courbes en dessous de 5 km je vais aller sur tout le monde sur le terrain oh c'est vrai que ça c'est très nettoyant le fait qu'il y a plus de l'unier qui dit qu'il y a plus d'unier qui dit qu'il y a plus de 100 km Oh, j'ai chaud, Saras. Oh, ça va, en fait. Bon, du coup, on a perdu tout le monde, c'est ça ? Non, c'est pas revenu, la connexion. Bah, ça fait qu'on s'arrête. Allez, double-moi, toi. Ah ! Double-moi ! Oh, j'ai chaud. Ça, je vous laisse passer, d'autre façon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, allez, à la prochaine fois. Tu demandes un satellite à Elon Musk. Moi, tu seras pas embêté. Oh, en plus, j'ai l'impression de bien le maîtriser, là. Oh, bah, tu veux le suggérer ou quoi ? Ah, bah, c'est différent, on nous barre ce matin et là, c'est d'après-midi. Tu vas plus loin dans les virages. Ouais. Ah, là, je commence à chauffer, là. Là, elle commence à marcher sur l'automobile. C'est un peu fort, là. C'est un peu, là. En fait, les marches bleues, il y en a deux. C'est un peu, là, il y a besoin d'être par ce point, je pense. Je me demandais, même fois qu'on la voit, il y avait ces sous-etrois. En fait, il y en a deux. En fait, le fait d'arriver derrière, t'as personne, t'es tranquille. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Il y en a, ils ne galèrent pas du tout à nous doubler. Ça y va tout seul. Oui, parce qu'il n'y a pas la cour de doublé. Il n'y a pas la cour, ça. Il y a une belle odeur d'embrayage. Oh, il y a une belle odeur d'embrayage, là, effectivement. Mon embrayage est neuf. C'est pas le mien. T'empêche que je suis en train de voir qu'on est en train de rattraper une Porsche. Je dis ça. Je dirais, là. Oh, il y a la BMW de Jean-Marc derrière nous. Ah, oui ? Je crois. Il nous fait des appels de phare. Oh, là, là, il est en promenade. Avance avec ton auto ! Je ne peux pas le doubler. Oui, mais il y a quelqu'un derrière moi qui me double déjà, moi. Elle est à l'arrêt, la Porsche, elle est grave. Elle a passé la deuxième. Mais elle, elle marche. Attendez, on va essayer de le rattraper, lui. Oula, t'as vu, il est le petit c'est levé ? Bon, là, je perds l'avant, je perds l'avant. Non, non, tu ne perds pas l'avant. C'est bon, je l'ai rattrapé. Non, non, tu ne perds pas l'avant. Mais t'as vu, il y a une revers, en passe, il a levé. Ah oui ? La poire arrière-droite, la CLT, c'était légère. Mais non. Je te jure. Incroyable. Vous faites de l'ASMR, vous n'avez pas le pas, avec le son. Oui, vous avez juste le son. J'espère qu'il est agréable, au moins, cet ASMR. Est-ce que vous me kippez ? Ah oui. Donc ça, c'est de chez nous, celui qui est devant. Pour ceux qui arrivent à discerner une image. Non, mais là, l'image, elle n'est pas en tout cas. Oui, si vous avez le son, déjà, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai la copiote, hein, quoi. Oh, elle se jure, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Il nous a doublé tout à l'heure. Il est l'air, on est tranquille, à gauche. Vas-y, dépasse-la, dépasse-la. Et vous êtes sur le plan de manquer en dépassement de Porsche. Incroyable. Et on a dépassé de Porsche. Voilà. Bon, après, il est en promenade, littéralement. Oh là, oh là, oh là. Il ne faut pas trop regarder dans le rétro les gens qui arrivent. Parce que sinon, on ne voit pas les gens qui sont devant. On va mettre du cycle. Allez, là, t'es une... Allez, là ! Allez, là ! Bon, est-ce qu'il faut le faire, hein ? Lui, avec son Audi, il arrache absolument tout. Il y a un Floréa qui vient d'arriver. Ah ! Il m'embête ! Ah, de crier ! Avec ton auto, va-t'en ! J'ai pas tes chevaux ! Putain, j'ai peur ! Limite, j'ai peur des autres conducteurs. Attends. Je crois qu'il... Attends. Il ne peut pas me laisser passer. Nicolas. Quoi ? L'image, elle est revenue ! Ah ! En fait, j'avais pas arrivé. Flash de 8, j'ai dit, putain. Allez, on le double ! Wouh ! En fait, au-dessus de la voiture, on l'a voyait comme les autotamponneuses. L'antenne. On l'a parait sur la R-11. Ça, au moins, on est sûr, on capte partout. Ah, t'as en vrai ? Tu fais ça ? De toute façon, je capte. Mais c'est juste que les antennes de manicours, elles saturent très, très vite. On l'a vu avec le Merguez Tuning Show où on n'avait pas de réseau du tout. On était vraiment coupés de fous. Donc, autant vous dire qu'ici... Quoi ? Il faut qu'il ne se rentre pas de compte avec... Oh là ! Ah, là, il y a un peu l'arrière qui est parti. Le cul est parti, là. Là, le cul est parti, là. Ah, il est d'accord. Ah, le cul, là ! Ah, le cul, là ! Ah, le cul, il est parti, là ! On va se faire doubler Paris-Londas Civic. Ah non, c'est RX. C'est RX. Ça bouche ! Ça, ouais, pas mal. La blista compact dans GTA. Il n'a pas un plus gros pot que la mienne. Il a un énorme gros, on est d'accord ? Ouais, mais la mienne, il est plus gros. Le cul part, le cul part, le cul part ! Le cul part, le cul part, le cul part ! Ça sent les pneus quand même, hein ? Pauvre automobile, ça sent les freins, ça sent les pneus, ça sent tout. Ça sent tout. Tant que ça sent pas le liquide, l'enfroidissement et l'huile, on s'en fout. Je laisse passer, il y a une catéramme, voilà. Je le sentais marcher beaucoup plus fort que moi. Il avait pas envie d'enfiler des perles, celui-ci. Je sais pas si c'est moi qui perd l'image ou si ça perd l'image en général, en fait. Je sais pas. Dans le chat, elle est comment, l'image ? Là, c'est un écran noir. C'est un écran noir aussi, chez vous, c'est que moi. Est-ce que vous avez quelque chose ? Ça se trouve, on est complètement en déco. Oh, il s'est retourné, il s'est retourné ! Ralenti, ralenti, ralenti. Ça va, c'est bon, tout va bien. Il a eu la tondeuse. Il s'est retourné là, il s'est retourné là-haut, quand même. Ah bah oui, ça va vite. Mais elles se retournent très, très vite, ces motions-là. Bah, c'est tout léger. Quand elles se retournent, à chaque fois, c'est assez impressionnant, d'ailleurs. Ah, vous pouvez pas savoir comme il fait chaud, alors que j'ai même pas le chauffage dans l'auto, d'ailleurs, on va être obligés de le mettre. Allez, on va transpirer un peu. Il y a une autre R11 qui rentre après. C'est la jaune. Ah, c'est la jaune. Il y a trois R11 turbo sur trois sessions différentes. Mais elles, elles ont pas de caméra dans le fond. Non. Oh, le cul, le cul, le cul ! On vous remarquerez que les trajectoires, on a un peu à l'attirer. L'important, c'est de rentrer fort. J'ai plus de pneus, je pense. Ah bah là, la ginegure, tout le temps. Ah bah là, ouais. Déjà que mes pneus à l'avant, ils étaient morts. Déjà que mes pneus à l'avant, ils étaient morts. J'ai pas osé faire quoi que ce soit. T'as bien fait, il s'est retourné en toi-ci. Quand c'est comme ça, on prend pas de risques. Après, j'irai lui apprendre s'il veut pour prendre les virages. Le mec avec un culot énorme. Je pense que quand tu as une propulsion, c'est vraiment différent à conduire. Nous, on a une traction. Quand tu es dans le virage et que tu perds l'adhérence de l'avant, au pire, l'avant ne part pas. Enfin, ne suis pas ce que tu veux. Ah, ça y est, c'était le dernier tour. Et c'est fini. Impeccable, pile au bon moment. C'est royal. Sachez qu'il fait chaud. Très chaud. On va ouvrir un petit peu tout. Ah, comment elle a tourné l'auto. Elle a super bien marché. Je suis. Et elle est partie plus facile à la fin. Oui, à la fin, je pense que j'ai commencé à arriver. Je pense que j'y allais un peu trop fort. Pour faire attention aussi, c'est pas trop prendre la confiance quand même. Ça, c'est un risque. Je suppose qu'on n'a plus personne. Genre, je ne sais même pas si le réseau est encore bon. Est-ce que dans le chat, vous nous entendez encore ? Est-ce que vous nous voyez encore ? Alors, on va aller se mettre sur un côté vers l'entrée. Ça avait l'air de bien marcher. Pour papoter un petit peu, voir ce que ça donne. Sachez que je tenterai aussi demain potentiellement un live. C'est moins pété. Ouais, bah ouais. Je vais voir si c'est pas le PC derrière qui est le pauvre en PLS. Ça se trouve, tout à l'heure, j'ai entendu un bruit bizarre dans un virage. S'il s'est décroché. Ça risque d'être compliqué. Mais je suis trop content comment elle a marché l'auto, là. C'était un délit. J'ai un poil chaud. Ils sont super lancés, voire nous. Ouais. C'est les vieilles voitures. Il ne faut pas être précis. C'est pas très très rapide. Vous savez que ça vient de revenir, mais chez moi, ça charge. Ça charge ? Peut-être que toi, t'as moins de réseau encore. Bah, c'est possible. Après, il y a un décalage de fou. Ça se trouve, nous, ils nous entendent depuis... On est à 15 minutes de décalage. Je vais aller voir ce qu'il se passe dans le coffre. Donc, en gros, on a essayé de vous présenter un petit peu ce que ça donnait. Ça donne ça. Là, si j'avais une carte SIM Pro, peut-être que ça aurait été mieux. Un Orange Pro ou un SFR Pro, n'importe. C'est des cartes SIM qui, normalement, passent en priorité sur la bande passante. Mais là, je pense qu'à mon avis, c'est cuit, ouais. Ça vient de dire, on a vu une roue passer tout à l'heure, c'est peut-être ça le bruit que t'as entendu. Je vais aller voir ce qu'il se passe dans le coffre. Tiens, comme ça, vous allez pouvoir voir à travers le grillage les belles voitures qui passent. Alors, ça dit quoi dans le coffre ? C'est le réseau ? C'est le PC ? Qui c'est qui fait chier ? Rien ne s'est détaché, visiblement. Non, c'est le réseau. Le PC, il a perdu zéro image. Ouais, malheureusement, malheureusement, jeunes gens le... Alors, attendez. Ouais, on est à 2500 kilobits par seconde, donc c'est un peu la merde. Jeunes gens, on va pouvoir s'arrêter là. Je suis désolé, malheureusement, le réseau, je suis vraiment... Là, tout le setup, en fait, est parfait. Genre, vraiment, je suis assez fier de moi. Il ou le deckboard, hop. Le setup est vraiment bien fonctionnel. Là, c'est maintenant que le réseau qui fout la merde. Donc, ça, malheureusement, je suis complètement dépendant et je n'ai pas le choix. Donc, c'est comme ça, malheureusement. J'espère que ça s'est bien passé malgré tout, que vous avez eu une belle expérience. J'ai les VOD qui sont enregistrés, je les mettrai sur YouTube. Je peux même potentiellement la mettre ce soir. Comme ça, vous l'aurez demain. Mais là, en termes de qualité, le setup, je ne peux pas grand-chose de mieux, mis à part avoir un PC, là, en fait. Un écran déporté tactile. Là, la prochaine upgrade, si je dois en faire une, c'est un PC tactile, là, ouais. Genre, tu ouvres la boîte à gants et tu as un truc là. C'est faisable ? Oui, tout est faisable. De toute façon, avec toi, oui. Donc, on tentera potentiellement un truc, on verra. Ouais, ouais, ouais. On s'est bien amusé, là. Pour le coup, celle-ci, je pense que c'est celle où je suis vraiment allé le plus fort. Je ne sais pas si c'est de votre faute. Je ne sais pas si c'est à cause de vous. Mais en tout cas, elle était vachement cool. J'espère qu'au moins les premiers tours, je crois qu'au bout du premier, deuxième tour, vous avez quand même réussi à avoir quelque chose, j'ai l'impression. Donc, c'est cool. Peut-être que j'essaierai de sortir le boîtier 4G, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème, étant donné que ce boîtier 4G, c'était le même setup que j'avais au Mans. Et au Mans, il y avait eu zéro drop. Tout avait fonctionné de bout en bout. J'avais pas le bon objectif, j'avais pas le bon point de vue, etc. Mais sachez que demain, on retente. On retente. Pour la cam de phare, rien du tout. Ils en ont rien à foutre. Ils rigolent quand ils la voient. Ils se sont en mode, ah ouais, le mec, il s'est mis un phare. Certains, ils mettent une entrée d'air, bah lui, il a mis un phare. Du coup, ça les fait un peu rire. Le copilote de l'année dernière, perso. Bah oui, c'était toi. Forcément. Forcément. Ou alors, sur le paddock et caméra sans fil, j'ai peut-être un truc pour toi, si je te rappelle de mes caméras. Ah ouais, non mais là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Non, non mais là, en fait, c'est vraiment une carte SIM Pro. En fait, le boîtier 4G, il capte tout ce qu'il peut. Il a les trois barres constantes. Donc, c'est vraiment pas lui le problème. Le seul souci qu'on va avoir, c'est uniquement la carte SIM qui n'est pas en priorité. Et comme il y a beaucoup de monde et ici, le réseau, il est un peu claqué. Avec une carte SIM Pro, ça passerait. Non, la voiture, elle ne fait pas qu'âge de farder. Je vous dis, l'année dernière, au Mans, qui a un système plus moderne, étant donné qu'au Mans, il y a encore des compètes, qui a l'air d'avoir un système plus costaud en tout cas, bah lui, il a vraiment bien tenu, tu vois. Donc, ouais. Cinq fois une Porsche bleue, au début, je croyais que c'était mon client Twitch qui loupait, mais non. Non, effectivement, il y en avait une. Mais sinon, effectivement, l'antenne déportée, ça peut être une bonne idée aussi. La foutre sur le toit ou un truc comme ça. Bon, sachez que demain, on retente l'expérience, je ne sais pas à quelle heure. Sûrement la deuxième session, peut-être pas la première. Il y en a une le matin, une à 14h et une à 18h. Et 18h, on n'est pas sûr de la faire. Bouge plus, ça capte. Non, mais ouais, mais voyez, même le téléphone de Chihiro, ici présente, galère à récupérer le réseau. En fait, c'est juste ça le souci. On capte très bien, l'antenne n'est pas le souci, mais c'est vraiment juste, elle sature. Donc, c'est un peu, c'est ça le problème. Omergues, bah oui, c'est ça. Argonte y était aussi, Omergues. Donc, voilà. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. C'était un bon truc. Vous voyez quand même la robustesse, vraiment la robustesse du PC Altic. Incroyable. Le truc est dans le coffre. Il survit depuis ce matin trois sessions, dont une sous la pluie, sans rien dire. Mais celle-là, elle était corsée. Ah ouais. Celle-ci, elle est écorsée en plus. Je ne sais même pas comment il n'a pas lâché le PC. Autre chose, Bip Down qui a régalé. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer. Donc, non seulement c'est grâce à lui les deux GoPros qui sont là. Celle qui est dans le phare et celle qui nous filme. Ça a carré de fou. Vraiment, elles sont incroyables. Et autre chose, il a fait le trailer. Jeune Jean. Le trailer. Allez le voir. Il est sur tous les réseaux. Je l'ai mis sur ma story Insta. Je l'ai mis sur Twitter, sur Thread. Incroyable. Il nous a fait un trailer digne de tous les shows Voiture Réunir. Un truc de ouf. Elles sont vénères. Bah oui. Non mais la robustesse de la R11, je ne sais pas si vous avez vu son kilométrage, mais elle a 300 000. Globalement, elle n'a plus rien à prouver la R11. Même si là, elle me fait un joint de culasse sur la route ou si le moteur il lâche. Bon, honnêtement, je me dis... Je n'ai pas avec le karma, s'il te plaît. Ouais, j'avoue, je n'ai pas envie parce que je rentre avec. Je rentre en roulant. Mais globalement, elle a 300 000, c'est bon quoi. On est large. Elle a fait son temps. Ah ouais, Mustang Club de France, si tu gardes ta copilée dans la voiture. Oui, bah qu'est-ce que vous voulez ? Elle aime bien les Mustang. Elle aime bien les Mustang, c'est comme ça. Bah oui. Moi, je suis Mustang. Elle est le Mustang. Mustang est japonaise un peu quand même. Ah bah les deux. C'est une essence, cette R11 ? Bien sûr que c'est une essence. Faire de la piste avec du diesel, je pense que je me ferais insulter là aujourd'hui. Et je ne pense même pas qu'il me laisserait rentrer. Déjà, on a filouté, il y a marqué Renault 11 turbo. À chaque fois que les gens se pointent... C'est pas une turbo. Ouais. Les gens se pointent, vraiment se disent, ah bah non, c'est pas une turbo. Donc, voilà. Nous, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui stream, si on peut raid. Je ne sais même pas combien on est sur le live. Qui c'est qu'on a qui stream ? Qui c'est qu'on a qui stream là-dessus ? Attendez, je regarde sur mon smartphone. S'il arrive bien à charger le web. Ah bah il y a Squeezie, petit streamer là. Ça lui ferait plaisir, non ? Qui c'est qu'on a ? Qui c'est qu'on a ? Tac, tac, tac. Eh bah on apprend d'images. Non. Bah non, tu n'es pas modératrice. Non, je ne suis pas modératrice. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Euh... Comment je peux faire live ? Si je fais... Euh... Regarder. C'est ça. Non, pas du tout. Live. Ça, c'est le chat. Pas du tout. Je suis désolé, hein. J'essaye de... Je découvre un peu l'interface Twitch chat. Il est là. Red. Slash Red. Red. Ça marche ou pas ? C'est vraiment bien fait, en tout cas. Twitch. Prod. Images. Ça marche ? Ça a lancé un Red. Ah ouais. Red chez ProdImages. Voilà. Donc je vous invite, n'hésitez pas. Il fait du bricolage. Mais là, je suis en train de jouer. Habituellement, il fait du bricolage. N'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont passés. S'il y a eu des subs, des follows, des dons. Une fois de plus, merci beaucoup. C'est très gentil. Bienvenue au nouveau pour ceux qui sont arrivés. Restez au taquet si vous voulez. Ah, on a fait une heure de live sans pression. Ça marche trop bien. Je suis vraiment content. Ouais. Euh... Restez au taquet pour demain. Voilà. Restez à l'affût des notifications. Je poste absolument partout. Donc il y a vraiment... Vous pouvez pas me louper. Demain, ça sera aux alentours des 14h, si je dis pas de bêtises. Je vous tiens à informer sur les différents réseaux. Et puis, euh... Et puis, voilà. En attendant, passez un excellent samedi. Un très bon week-end pour ceux qu'on ne reverra pas demain. Et puis, de toute façon, on se dit à très vite. Merci, Chiro. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette session et pendant celles qui vont arriver aussi. Restez attention, ça va y aller encore. Et puis, on se dit potentiellement à demain, jeunes gens. Avec peut-être du réseau, on va croiser les doigts. Allez, des bisous tout le monde. À demain. Bye bye. Bye bye. Et n'hésitez pas à aller voir Altic, à les remercier. De quoi ? Il est là. Alors, attendez, parce que j'aimerais bien lancer le raid, mais du coup, je ne peux pas. On est obligés d'attendre. On attend ensemble. On attend ensemble. Voilà, tout simplement. C'est parti ou pas ? Tu sais pas. Raid spectateur. Il ne dit pas quand. Je ne sais pas quand ça part. Vous pensez que ça part si je coupe le live, là, maintenant ? Je pense qu'ils sont partis. Je pense qu'ils sont plus là. Ah non, ils sont encore là. C'est bon, c'est parti.